Les 144 000, je ne sais pas si je peux dire que c'est une bêtise, parce qu'ici la Bible dit qu'en ce temps-là, c'est du peuple de Daniel, c'est-à-dire les juifs, les qui auront leur nom inscrit dans les livres, seront sauvés. C'est-à-dire que les juifs aussi ont leur nom dans les livres de la rédemption. Parce que les livres de la rédemption, nous l'avons perdu avec notre père Adam, dans le jardin d'Éden. Cela n'a pas commencé dans les âges d'église, mes frères. Cela commence depuis l'Éden, c'est là qu'Adam est tombé. Et la rédemption commence depuis la chute d'Adam. Alors, les âges de l'église, c'était une étape de la rédemption pour racheter les gentils. C'était simplement ça. Alors, nous sommes arrivés au moment où les livres étaient entre les mains de l'homme, parce que Frère et Mme Niquet, c'était le titre de propriété, qui donnait la possession légale à Adam de posséder la terre. Et quand les livres arrivent, il faut que les juifs aussi puissent être là. Pas simplement les juifs. Même ceux-là qui étaient morts en Christ devaient être là. Parce que les livres-là concernaient depuis Adam. C'est-à-dire que même Adam devait être là lors du retour du livre. Parce que les livres-là ramènent Adam dans sa position. Voilà pourquoi les frères et Mme Niquet, dans le message, chez l'œuvre, dans Christ, le mystère lui est révélé. Il dit que voici Adam et Ève de nouveau, de retour en Éden. Parce que l'homme a été rétabli. Nous avons maintenant un Adam restauré. Voilà pourquoi il pouvait créer les écureuils. En ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre, bon, pas tous les juifs, hein, ceux de ton peuple qui seront, n'est-ce pas, inscrits. Frère et Mme Niquet, tout Israël n'est pas Israël. Et quand vous regardez les juifs, vous allez vous dire, frère, les juifs, bon, le frère et Mme Niquet, quand Israël sera une nation, en ce moment-là, ça sera déjà fini pour les gentils. Israël est des amis, n'est-ce pas, frère. Ce sont ceux-là, ceux-là, pardon, qui ont leur nom inscrit dans le livre. D'un cas, l'air à Kinshasa, c'est un juif. Mais est-ce que son nom est inscrit dans le livre? Si vous allez à Londres, vous allez voir, il y a un quartier où les gens s'habillent en noir, avec les cheveux qui pendent des côtés comme ça. C'est aussi les juifs. Mais est-ce que leur nom sont écrits dans le livre? Israël est une nation. Frère et Mme Niquet, quand Israël sera une nation, les gens qui sont partis vont retourner. Ce sont ceux-là qui vont promet les 54 000. Bon, Ménac, vous, quand vous voyez les juifs ici, à Londres, vous dites que, là, non, Israël n'est pas une nation. Israël est une nation. Ceux-là que vous voyez ici, ils n'ont pas été parmi les 144 000. Ce sont les magiciens. Les gens en pratiquent la magie, vous le savez. On appelle ça le kabbalisme. Plusieurs de ceux qui dorment, écoutez Ménac, dans la poussière de la terre, se réveilleront. Écoutez, les uns pour la vie éternelle et les autres pour le pauvre. Ici, nous verrons que c'est la résurrection des justes et la résurrection des pécheurs. Et pourtant, nous sommes dans le dernier chapitre 12. Mais écoutez maintenant ce qui suit. La Bible dit, toi, Daniel, tiens, sécréter ses paroles. Écoutez, et c'est le livre. Jusqu'à quand? Jusqu'au temps de la fin. Maintenant, nous sommes dans le message du temps, de la fin. Et le temps, madame, nous a prêché. Messieurs, est-ce le signe du temps, de la fin? Et le temps de la fin, c'est quoi? Le temps, madame, dit que le temps de la fin, c'est la dernière moitié de la soixante-dixième semaine de Daniel. Amen. Voilà pourquoi, frère et madame, quand il voit dans la vision, il voit la descente de la pierre de fête, il voit la descente de la nuée. Voilà pourquoi il a posé cette question-là. Est-ce que c'est le signe du temps de la fin? L'état de la fin, ce n'est pas ça que les dénominations disent que, quand vous voyez un homme qu'on a tué de la vie, c'est, oh, oh, frère, vraiment, nous sommes au temps de la fin. Regarde ce que c'est passé, ce n'est pas ça le temps de la fin. Et malheureusement, même les gens qui sont dans le message, ils pensent que le temps de la fin, c'est ça. Frère, ce n'est pas aujourd'hui qu'on a commencé à tuer les gens. Les chrétiens ont été signés, Esaïe, on l'a signé. Jean le divin, on l'a mis dans l'huile, frère, madame, on l'a mis dans l'huile, mais il ne peut pas brûler. Tout ce que vous voyez ici, c'est la répétition de ce siècle qui a déjà eu lieu. Ça ne montre pas l'état de la fin. Frère, madame, au temps de Noël, ils avaient des bombes comme aujourd'hui, ils ont bombardé. C'est la chose qui avait barquillé notre planète, de son orbite. Voilà pourquoi nous avons le climat que nous avons aujourd'hui. Rien de nouveau. Mais l'état de la fin, ce n'est pas ça. Ce que signifie l'état de la fin, c'est la fin de la soixante-dixième semaine de Daniel. L'état selon Dieu. Voilà la chose qui est échappée aux gens du message. Vous attendez Jésus après l'état de la fin. Maintenant, qu'est-ce qu'on dit? Et c'est le livre, jusqu'au temps de la fin. Maintenant, est-ce que le livre est toujours scellé ou est le livre ouvert? Quand nous parlons maintenant, le livre est déjà ouvert. Donc, c'est-à-dire que nous avons déjà dépassé le temps de la fin. Amen. Nous avons déjà dépassé le temps de la fin parce que le livre est plus scellé. Or, on nous avait dit que quand le livre-là sera venu, le peuple de Daniel aussi viendra pour recevoir le salut, ceux-là qui avaient leur nom inscrit dans le livre. Et plusieurs, alors, les liront. Et la connaissance augmentera. Voilà pourquoi aujourd'hui, la connaissance a augmenté, frère. Parce que ce qu'on avait connu avant, ce n'est pas ce que nous connaissons aujourd'hui. Avant, on nous a dit que voilà, frère, l'enlèvement, frère, nous allons partir. On nous a produit même des movies. Hollywood. Un truc de Satan. Les films sont enlèvements. Tablet sur Internet. L'enlèvement. Movie. Frère, l'enlèvement, ce n'est pas secret. Ah! Si les humains ont déjà les secrets de Dieu, ils ont mis déjà dans les movies, frère. Vous pensez que Dieu est bête? Donc, vous pensez que Dieu n'est pas intelligent. Dieu va divulguer son secret avant, mais qu'il ne sera plus attendu. Non, monsieur. Donc, tout ça, c'est du faux. Il y a une fois, madame a dit que pour la dette élue, Amen. Pas pour tout le monde. Pour la dette élue, l'enlèvement n'est qu'une révélation. Bon. Si toi, tu n'es pas enlèvement, attends ton enlèvement des movies. Enlèvement de Hollywood. Attends la résurrection de Hollywood. Toutes les promesses de Hollywood, on faisait produire ça au cinéma. Et ça, c'est du poison, frère, dans l'être humain. Et, chose verte, vraiment, les croyants du message, vraiment. Vous avez reçu un puissant prophète comme William Mernon Brennan, vous vous confiez aux choses comme ça. Moi, un frère, un frère, qui croit même à la seconde venue du Seigneur, m'a donné le movie. Il dit, frère, c'est un frère en Belgique, frère, oh, frère, regarde, en tout cas, je lui donne ça. En tout cas, frère, regarde ça. Très bientôt, frère, c'est l'enlèvement. Moi, je dis, frère, toi, tu connais mes enloués. Est-ce que ça, c'est le movie de Frère Barnabé ? Non, moi, je dis, le frère Barnabé, c'est lui qui est venu préparer déjà pour l'enlèvement. Mais toi, tu me donnes une préparation d'une autre personne. Il dit, non, frère, non, il faut d'abord suivre. Je me dis, je ne suis pas. C'est déjà faux. Amen. Le frère Barnabé dit que le septième ange, lui-même, ira vivant avec son groupe. Pourquoi ? Parce qu'il est élu. Amen. Il est élu les prophètes. Parce qu'Élie n'est pas mort, il est parti dans l'enlèvement sans passer par la mort. Bon, si vous vous entendez, un Barnabé qui va ressusciter, ce n'est pas Élie, c'est un Moïse. C'est Moïse qui était le type de ressuscité. Mais Barnabé n'est pas le type de ressuscité, il est le type de vivant. Et Barnabé était sur la terre, il est parti vivant dans l'enlèvement avec son groupe. Quand tu regardes, quand tu regardes, est-ce que tu vois ? Pourquoi je parle de l'enlèvement ? Parce qu'avant qu'il y ait l'enlèvement, il faut qu'il y ait d'abord une résurrection. Mais la résurrection d'un texte 4, ce n'est pas la résurrection des dernières douze. C'est deux résurrections différentes. Parce que la résurrection 4, ce sont les saints qui ressuscitent. Le frère madame dit que quand ils ressuscitent, ceux-là qui sont restés, ils vont monter dans les airs pour rencontrer le Seigneur. Le frère madame dit que c'est que les gens étaient les types, n'est-ce pas, les réponses. Quand j'ai monté, qu'est-ce que j'ai parti voir ? Il est parti voir le livre de cette saut. Je n'ai pas monté pour aller manger. Il est parti voir le livre. On a commencé à divider les sauts. Voilà pourquoi, comme je l'ai montré la fois passée, je vais encore vous montrer ça. dans la deuxième Bible, plus simple que ça. Dans notre deuxième Bible, dans la pyramide, nous avons le célèbre de l'Odyssée, nous avons Philadelphie, nous avons Sartre, nous avons Pergam, nous avons Smyr, et nous avons Ephèse. Ça nous fait 5, non ? Ça fait 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Non, Ephèse, Pergam, Ephèse, Smyr, Pergam, notre âge de seconde, l'âge catholique, le millénium catholique, Théâtre. Voilà. Thank you. Les milléniums catholiques, Théâtre. Smyr, et puis, Théâtre. Voilà. Alors, le frère madame nous dit, le frère madame nous dit, dans la Bible, on dit, un de ces quatre, c'est lorsque les saints dans l'âge de l'Odyssée vont ressusciter. si nous avons la pierre de fête. La résurrection aura lieu ici, dans cet âge de l'Odyssée. L'enlèvement des 1, 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 qui sont ressuscités. Tous les âges là, ce sont les morts qui sont ressuscités, n'est-ce pas ? Mais ici, le 7ème âge, ce sont les morts, ce sont les saints vivants. Saints vivants. Nous sommes toujours dans les âges de l'Église. Ici, les 6 morts qui ressuscitent, ensemble avec ceux-là, ils vont partir dans l'enlèvement. Je vais prendre un schéma de frère, le schéma que vous connaissez bien. Vous allez voir déjà que dans ce schéma-là, Amen, dans ce schéma-là, le frère, madame montre, ici, c'est les âges de l'Église. Ok ? Le frère, madame montre les saints raptures. Ici, nous avons la pierre de fête. Vous allez voir que cette pierre de fête, c'est en dehors de l'enlèvement. C'est l'enlèvement de l'Église, c'est dans les âges de l'Église. Le frère, madame, montre ici saints raptures. Et quand la pierre la descend, ça vient briser la statue du roi. Et le frère, madame, dit que la pierre la descend au temps de 10 rois. Kayam Goma et Senorov et Kourchev. Ensemble, quand les rois sont sur la terre, c'est en ce moment-là que la pierre descend. Aujourd'hui, les génères sont déjà parties. Donc ici, dans les âges et dans les septem âges de l'Église, tous les six âges-là sont morts qui étaient représentés par Moïse. Et cet âge-là est représenté par Elie, le prophète, c'est-à-dire le frère Branham. Et si là, le frère Branham, la laïge de l'Odyssée doit se joindre à ceux-là, la Bible dit, les morts en Christ ressusciteront premièrement. Et ceux-là qui sont restés vivants vont se joindre à eux pour être enlevés. Mais ça, ce n'est pas ça dans les âges de l'Église, pas en dehors. Ça, c'est l'écriture du frère Branham. Et quand il monte maintenant, le frère Branham monte dans le signe-là, les gens montent dans la pierre de fête. Parce que les gens montaient pour aller voir l'ouverture du livre de cette chose. Et quand ça descend maintenant, ça vient briser cette statue et gâle les âges de l'Église. Frère Branham dit que Nabouchaïsa avait vu les âges de l'Église. Quand la pierre descend, ce n'est pas pour produire l'enlèvement, la pierre descend pour briser les âges de l'Église. Voilà pourquoi nous disons que les âges de l'Église et la pierre de fête ne peuvent pas exister au même moment. Donc, c'est là que l'enlèvement, la résurrection de l'Église de son séquence se passe dans les âges de l'Église. Et les âges de l'Église c'est l'apocalypse. Apocalypse 1 à 4. Ou bien nous avons c'est du 1er au 4ème sceau les âges de l'Église. Or, la pierre de fête ici c'est déjà le 7ème sceau. Amen. Vous ne pouvez pas attendre quelque chose parce que le 4ème sceau c'est le sceau de l'enlèvement. C'est le frébolo. Maintenant, vous ne pouvez pas attendre une promesse du 4ème sceau dans le 7ème après, même pas dans le 7ème sceau mais après le 7ème sceau. Ça, ce n'est pas le message du frère Emmanuel. Amen. Donc, être sur ce cadre s'accomplit durant les âges de l'Église pas durant la descente de la pierre de fête. Maintenant, ici, là, il fallait qu'Israël puisse d'abord devenir une nation. Pourquoi ? Parce que la descente du livre de la rédemption concerne aussi les juifs selon Daniel 12 que le peuple de Daniel qui ont été inscrits dans les livres doivent aussi venir écouter leur nom. Or, les livres de la rédemption, le frère madame dit que quand l'âge puissant descend, il va tout droit aux juifs. Amen. Oh non, frère, il fait un tronche sur les antiques, après il va, non, il va, frère madame, non, que Dieu m'aider ses frères, le frère madame dit, il va tout droit. Si le frère madame avait dit, il va aux juifs, là, peut-être, on avait dit, oui, il va aux juifs, mais, il fait, non, il dit, il va tout droit. Tout droit, ça veut dire sans tronche. Frère madame dit, Il dit, parce que pour ce qui est des nations, c'est déjà terminé. Il n'y a plus de sauveur du côté des nations. Amen. Sauf le paradoxe de sauveur qui arrivera au jugement du trône blanc. Daniel qui rit. Mais, être sauvé comme épouse, c'est là à effet ici, là. Mais les gens qui sont montés, Amen, ce n'est pas représentation. Sainte-Nicolas de feu était durant les âges de l'église ici, là. Toi, avant de venir dans la chair, tu étais d'abord un logos. Amen. Donc, tu étais dans les logos. C'est là que tu étais. Voilà pourquoi nous prenons le message de Branham parce que nous, nous étions dans les logos qui est venu visiter Branham. Et quand Branham est parti, nous aussi, nous sommes partis avec lui. Amen. Amen. Simple que ça. Quand moi, j'ai joué au football, j'ai joué avec le message. Fabi, c'est eux-mêmes. Amen. C'est eux-mêmes qui sont manifestés. Mais avant, elles étaient tous à moi. Quand avant elles étaient manifestées, nous étions dans la colonne de feu. Et le frère et le frère dit qu'il a voilé la colonne de feu. C'est-à-dire que Branham a voilé toi et moi. Amen. Mais frère, toi, tu ne t'es même pas la colonne et tu t'es enlevé. Oh. La condamnation par représentation. Les saluts aussi par représentation. Tu viens ici tout seul. Quand tu as le séjour ici, dès que tu as les enfants, tous tes enfants auront le séjour. Même s'il est au Congo. Même s'il est au Congo. On va laisser les frères. Oh non. J'ai des enfants qui sont restés en Afrique. Ok. Tester ADN. Pourquoi on fait le tester ADN ? Parce que les enfants sont toi. C'est ça le but de l'héritage. L'héritage, c'est quoi ? L'héritage, c'est que toi aussi, tu as le fait que tu as le père. Voilà pourquoi l'héritage que nous parlons. Donc, le véritable héritage c'est la divinité. Si tu n'as pas aidé à Dieu, tu n'es pas co-hérité avec Christ. nous avons été représentés comme nous avons représenté nos parents et pardon nos enfants. Et lorsque j'aime ici en UK, en UK, dès que tu as les séjours, si tu as un enfant, l'enfant est déjà dans la solidité automatiquement. Pourquoi ? Parce que les épreuves par où tu es passé, ton enfant est passé aussi par là mais par représentation. Amen. Mais donc, d'ailleurs, il y a des moments que l'enfant était déjà manifesté. Tu as eu l'enfant avant ton séjour. Mais comme c'est un enfant, Amen, il bénéficie aussi de ce séjour-là. C'est ce qu'on appelle le regroupement familial. Si vous voulez comprendre le mystère de l'enlèvement ou le mystère de la résurrection, commencez d'abord à connaître le mystère du regroupement familial. vous pensez que les blagues sont de fous quand ils font ça ? Voilà, là où les gens ont manqué. Donc, maintenant, le croyant du message pense que quand on parle de la résurrection, ça vient d'être de l'enlèvement nourri. Mais quand toi tu meurs, les autres naissent. Ça ne finira pas. Si toi, tu meurs, les autres naissent. Donc, Dieu va continuer à attendre. Non, 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 ce n'est pas représentation. Une promesse qui était dans le 5e âge de Christ, c'est déjà passé. Parce qu'au moment où nous vivons, la descente de la pierre de fête, nous ne sommes plus dans l'âge de l'Odyssée. Pourquoi ? Parce que Jésus a dit, Frère Balaam a dit que Jésus était dans l'Odyssée, on l'a mis hors de la porte. Et quand Dieu sort d'un âge, l'âge prend fait. C'est comme ça que les autres âges là ont pu le faire. Frère Balaam a dit que lorsque le messager vient, il vient prendre les gens pour le faire et entrer dans l'autre âge. Et puis, lui, le messager, il est parti. L'âge prend fait, l'autre âge commence. Mais là, nous avons notre messager ici. Le frère Balaam, il n'est pas venu nous établir dans l'Odyssée. Il est bien au sein de l'Odyssée. Vous faites quoi dans l'Odyssée ? Qui vous a établi là ? Le rôle des frères Balaam, c'était de nous faire sortir. Mais vous, vous aimez tellement l'Odyssée, frère. Quand vous direz l'Odyssée, non frère Balaam, oui, nous sommes là. Oui, frère, nous sommes hors de l'Odyssée, mais nous sommes aussi dans l'Odyssée. Comment ? On est comme gauchien. Frère, quand les enfants des chrétiens sont sortis de l'Egypte, même gauchien, c'était l'Egypte. L'Odyssée, aujourd'hui, c'est l'Egypte. Tu donnes le gauchien de Tabernacle à ton église qui marquent des révélations feuilles. C'est toujours l'Egypte. Le gauchien, c'était en Egypte. Mais c'était un amourant temporaire. Si tu restes là, Dieu ne plus là quand la lumière marche, Dieu aussi marche. Et le frère Balaam nous dit que dans l'Odyssée, Jésus était à la porte entrée du frère Balaam. Il était déjà dehors. Pourquoi ? Parce que tout a été déjà accompagné dans cet âge de l'Odyssée. Maintenant, quand on parle de la deuxième résurrection, ici, c'est la première résurrection. Ici, c'est la deuxième résurrection. parce que dans cette résurrection, il y a ceux-là qui vont résister pour le pauvre éternel. Mais dans 1, 3, 5, 5, les autres morts ne reviennent point à la vie jusqu'à ce que les mille ans puissent accomplir. ça, ça, c'est un problème encore au niveau du mille ans. Allez, mais ça, les frères Balaam, frères, ce n'est pas facile. Attendez, nous allons lire. Le frère Balaam dit Israël, l'âge du royaume, c'est là que David, les filles de David s'assoira sur les trônes. Oh, nous sommes ok. Jésus, durant les âges de l'Église, il était qui? Fils de l'homme. Amen. Non, pardon, fils de Dieu. Faites presse de l'Église. Pour les juifs, Jésus était fils de l'homme. Amen. C'était la première partie du trois ans et demi pour accomplir la dernière moitié de la soixante-dixième semaine. Vous êtes avec moi? Amen. Ici, là, à l'enfer, Jésus a été, le Messie a été retranché quand il a été crucifié. Il est venu en sacrifice. Maintenant, il a traversé les sages de l'Église comme étant les fils de Dieu. Et le frère Emmanuel a dit, avant de revenir encore comme fils de David, il sera encore revenu comme fils de l'homme. Ici. Et tu vois, ça, le fils de l'homme ici, ça, c'est le troisième et demi. Et ici, c'est le troisième et demi, ça nous donne quoi? Ça nous donne sept ans. Ça nous donne sept ans pour la soixante-dixième semaine de Daniel. Parce que la soixante-dixième semaine était divisée en deux. Le troisième et demi d'avril et le troisième et demi d'après. Maintenant, on nous dit que dans le troisième et demi d'après, c'est là que Christ revient maintenant pour racheter maintenant les Juifs. Voilà pourquoi nous allons voir qu'ici, la fois, on a dit qu'Israël doit être une nation. quand Christ reviendra pour s'asseoir comme étant le fils de David, ça sera au niveau de la pierre de fête. Je donne un nom. Amen. Le fils de David, c'est le point dans les âges de l'Église, c'est en dehors des âges. Il est le fils de David quand il finit le ministère du fils de l'homme. Est-ce que le frère bonhomme a manifesté le fils de l'homme? Oui, messieurs. comme les Juifs ont amené l'Évangile aux Gentiles, les Gentiles les ramèneront aussi aux Juifs. Frère bonhomme a prêché dans une synagogue juive. Il dit que c'est une joie pour moi d'être ici prêchant dans une synagogue juive. Il prêchait aux Juifs. Quand le frère bonhomme voulait partir là-bas, Dieu lui dit non, on n'y va pas parce qu'il allait briser les plans. Il fallait que les Juifs viennent ici comme au temps de Joseph pour rencontrer les messieurs. Maintenant, ici nous finissons tous les fils de l'homme. Les fils de l'homme ainsi que les fils de David. Maintenant, les fils de Dieu parlons. Maintenant, l'enlèvement de Hector 164, ça ne se passe pas sous les fils de l'homme. Ça ne se passe sous les fils de Dieu parce que c'est dans l'âge de l'Odyssée. Et pourtant, le frère bonhomme nous a déjà manifesté fils de l'homme, nous disons que le frère bonhomme est le fils de l'homme. Et pourtant, quand nous arrivons au fils de l'homme, nous sommes déjà en dehors des âges de l'Église parce que là, il est le fils de Dieu. La résurrection de Hector 164 s'accomplit au niveau du fils de Dieu, c'est-à-dire dans l'âge de l'Odyssée. C'est-à-dire que l'âge de l'Odyssée, c'est William Branham. Et ce prophète n'est plus là, il est déjà parti. Ça veut dire que l'âge de l'Odyssée ne peut plus exister. Au moins que toi, tu veux rester là, c'est ton problème. Si tu restes là, c'est ton problème. Mais il n'y a aucune promesse pour cet âge, c'est fini. Tout ce qui a été promis pour l'âge de l'Odyssée, c'est fini. Et nous avons filmé là, quand il est ici, il est comme un juge. Le phare m'a dit que si vous tournez la photo, c'est le juge suprême qui est là. Or le juge suprême, ce n'est pas le fils de l'Odyssée, c'est le fils de David. Le phare m'a dit qu'il a remarqué la position de la clé au niveau de son épaule. Et le phare m'a dit que quand il descend, il va prendre son propre trône. C'est quoi? C'est le sujet racheté. Parce que le trône de Dieu a toujours été et est l'homme. Mon kéj. C'est difficile le message. Et durant ce temps ici, nous sommes ici dans le ministère de la colonne de feu. Amen. C'est le ministère du retour de la colonne de feu. La colonne de feu vient pour enlever. Mais la nioué ne vient pas pour enlever. la nioué vient produire la résurrection générale. Parce que c'est la fin, c'est le jugement dernier. Après, quand on appelle la pyramide et le prophète, il n'y a plus rien qui arrive, c'est fini. c'est la deuxième chose dans la Bible. C'est la deuxième Bible, frère. Et une fois, dans cette Bible, nous sommes dans Apocalypse, chapitre 22. Fini tout. Dans les Zodièques, nous sommes dans l'âge du lion. Le lion, c'est la dernière figure du Zodièque. C'est fini. Quand il descend, il rugit comme un lion. C'est fini. Dans toutes les Bibles, c'est déjà fini. Maintenant, cherchez votre Bible. Maintenant, vous allez chercher la Bible, c'est déjà dans le Coran. Ou dans le livre de bouddhistes. Parce que dans nos Bibles, dans les trois Bibles, le frère, madame, a clôturé l'histoire. Quand vous voyez les derniers messagers, c'est-à-dire la dernière étoile qui était entre les mains et les dieux, quitter la scène, frère, cela veut dire que c'est fini. Ça, ce sont des signes, frère, c'est simple. Nos frères, mais le frère, madame, dit que dans le millénium, il n'y aura ni maladie. Est-ce que vous savez que la Bible dit aussi que quand les messieurs viennent, les valets seront remplis, les montagnes seront remplis. Les valets seront remplis, les montagnes seront remplis. Et le frère, madame, dit qu'il parlait des valets de leur cœur et des montagnes de leur cœur. Frère, le millénium, il n'y aura pas de mal. Mais le frère, madame, dit que le millénium, ce n'est pas la nouvelle terre. Le millénium, c'est le type de l'âge de Noé. Il dit que dans l'âge de Noé, il y avait aussi des péchés. Le millénium, quel est matin. Le frère, madame, le millénium, c'est le repos, le septième millénaire. Là où Dieu s'est reposé de ses œuvres. Quand nous arrivons à l'âge de l'Odyssée, nous nous reposons et nos œuvres, nous arrivons dans un millénium, frère. C'est là où nous disons que votre âme repose en paix. C'est le repos de l'âme, frère. Voilà le millénium. Ce n'est pas un annonc. Non, 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 Dieu m'a le coupé. Parce que les autres le monde ne refèrent point à la vie. Jusqu'à ça que les millénium puissent s'accouper. Vous allez voir le frère, madame. Voilà la raison pour laquelle cette femme criait fils de David et David, fils de David, Dieu agirait par lui à David qu'il susciterait son fils, que celui-ci monterait sur son trône. Ce trône serait établi pour toujours. Vous voyez, il n'y aurait pas de faim. Nous en avons eu les types en Salomon dans les temples. Et Jésus vient de leur dire ici que c'est là, il ne restera pas pierre sur pierre. De cela, mais ils essaient de leur dire ici que lui, il ne reviendra. Quand reviendras-tu? Jésus a regardé le temple et dit qu'il ne restera ni pierre sur pierre. Parce que leur vie était fixée sur le temple. Quand le Messie venait, il viendrait dans ce temple-là, Jésus dit qu'il ne restera ni pierre sur pierre. en d'autres termes, Jésus était en train de démolir le temple-là. Il dit, je suis sur moi le temple. Donc, c'est-à-dire, le temple du millénium, c'est l'épouse. C'est-à-dire, quand Jésus viendra pour s'asseoir dans son trône comme le fils de David, il va prendre son temple. C'est quoi son temple? C'est l'épouse. C'est-à-dire, on avait parlé de l'indicace à Ouigan. La descente de la nuit. Le fable a parlé de l'indicace 2 chroniques, chapitre 5. Il dit, c'était la descente de la nuit. Qui est venu pour ouindre les saints des saints. Fablement, les saints des saints, c'est l'épouse, le temple du millénium. Si l'épouse devait le temple du millénium, oubliez le bâtiment, frère. Voilà, les Suifs, maintenant, ils sont en train de recouper l'argent. Enfin, nous sommes en train de construire les temples parce que le Messie va venir. Et vous aussi, vous allez contribuer là-bas. Vous, vous attendez la deuxième venue, mais eux, ils attendent la première venue. confisez-vous l'air. Vous ne vous accordez même pas. Est-ce que deux personnes peuvent marcher à sa messie ne sont pas d'accord? Non, monsieur. Frère, Dieu vous a envoyé un prophète. Vous allez écouter les Juifs pour quoi? Frère, même les catholiques sont plus avancés que les Juifs, vous voulez savoir? Les catholiques croient la première venue que Jésus est déjà venu. Ben, ça peut être venu qu'elle est mort sur la mort. Mais les Juifs là, ils ne croient même pas que l'homme qui était Christophe à la croix c'était les messieurs. Ils ne croient pas ça. Il dit que c'était un voleur. Vous dites que Jésus est un messie. Mais si vous regardez dans l'Ézéchiel, Ézéchiel dit quand il est messie viendra, il y aura la paix sur la terre, est-ce qu'il y a la paix? Les Juifs disent non, non, il n'y a pas la paix. Il n'y a pas les messie. S'il était les messie, on allait avoir la paix. Et moi, un véritable pointeur je regarde comme ça. Il y a la paix. Parce qu'il y a la paix dans les âmes. Et parce que Dieu ne parle pas de la mage des humains. Quand Dieu parle, il ne parle pas de faute de ce que vous vous appelez la paix. Et le frère Balaamka nous a prêché dans la prédication il nous a dit shalom. Nous, nous sommes déjà dans la shalom. C'est pourquoi le frère Président a dit au frère au frère Nény Dieu en continue à me l'ignorer. Frère, ville de paix. La nouvelle cité c'est une ville de paix. Un homme qui est dans la paix. Même s'il n'a pas l'argent. Est-ce que l'argent doit te contrôler? Si tu n'as pas l'argent tu devrais mal à l'être. Donc c'est que tu n'as rien compris. Parce que l'argent n'a rien à voir avec toi. Est-ce que si tu as tu dois être mal à l'aise? Est-ce que la femme t'est réveillée tu dois être mal à l'aise? Eu. Un jume ou qu'un jume? Le Messie, c'est ça le Messie que tu fais. Donc tu entres dans un répo éternel. Nous sommes dans shalom. Donc pour moi Jésus qui a été crucifié il était le Messie parce qu'il y a la paix sur la terre. Si la Bible dit qu'il y aura la paix quand le Messie venait dans sa première vie c'est qu'il y a la paix c'est moi qui ne voit pas bien. Parce que personne ne peut me dire que Jésus n'était pas le Messie frère. Je le crois dans tout mon cœur. Même si on dit que les valets vont se remplir les montagnes vont se raser vont se raser ou vont se planer. Même si je vois les montagnes même si je vois les valets en Israël pour moi cet homme était le Messie. Donc c'est que les valets c'est à planer c'est moi qui ne comprend pas. Et aujourd'hui c'est la même chose il n'y aura pas de mort. Est-ce que nous nous mourrons ? La mort c'est d'arrêter dans les âges de Christ. C'est là qui dépend de ce que vous appelez la mort. On a expliqué ces choses aux gens. Voilà pourquoi nous allons apporter les livres de Genèse sur le chapitre séance. Les gens ont manqué Genèse. Ce que Dieu a appelé la mort à Genèse ce n'est pas ce que nous appelons la mort. C'est le problème frère. C'est pourquoi la femme m'a dit que Satan déteste deux livres Genèse et Apocalypse parce que ce sont les deux livres qui ne maîtrisent pas. Les deux livres que l'offre les Ecclésiastes et même les messages ne maîtrisent pas ça. La femme m'a dit que l'Apocalypse c'est un livre mais c'est mort. C'est mort que c'est mort. Même l'Apocalypse quand on dit parce que le dogma gog c'est l'Apocalypse non ? Armagedo c'est l'Apocalypse non ? La femme m'a dit que l'Armagedo c'est la bataille des citations. C'est la guerre des écritures. C'est ce que vous voyez dans Facebook Armagedo les autres disent c'est ça le message du frère Renaud. Qui vous êtes de prendre le message ? Si tu ne passes ce masque ne viens pas. Comme hier je parlais avec un monsieur non ? Est-ce que Jésus est venu ? Si Jésus est venu il est où ? Jésus est venu il m'a dit à bientôt le monde ne me verra plus mais vous vous me verrez virgule car je serai avec vous et même en vous. Voilà je suis Jésus il dit pour commencer tu crois le mot quoi ? Moi je dis je crois William Branham ça résume-moi il dit tu es Branhamiste il dit tu n'es pas Branhamiste il m'a dit chercher quoi ici ? Moi je dis tu es au mauvais endroit ici c'est Branhamourien quand les juges parlaient les juges parlaient par rapport aux écrits de Moïse c'était par rapport aux écrits de Moïse Moïse est dit Moïse est dit mais Branham est dit c'est notre Moïse est dit d'aujourd'hui donc tout commence avec Branham frère si tu es en dehors de Branham tu es perdu frère toi tu connais Jésus ? tu m'as connu de Jésus comme après le frère Branham vous entendez la fin du Seigneur après le départ du précurseur Jean était le seul espoir qui devait présenter Jésus aux gens Jésus marchait dans la rue frère personne ne savait qu'il était le Messie jusqu'à ce que Jean le présentât c'est à dire que si Jean n'est pas là personne ne soit que Jésus le Messie et Jésus était calme mais Jésus n'a pas dit mais Jésus le Messie Jésus savait qu'il y avait quelqu'un qui avait le travail de le faire et nous frère Branham s'il est le type de Jean-Baptiste comment est-ce qu'il va quitter la scène des sages que Jésus puisse venir où vous croyez quel message ? nous attendons la fin de Jésus vous le connaissez de moi ? toi tu es de la dénommation non moi je ne crois pas Branham je crois en Jésus oui les juifs ont dit ils ne croient pas Jésus ils croient Jéhovah non frère non 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 moi je crois Branham c'est moi mais aujourd'hui c'est moi l'onction qui était dans Branham est dans moi parce que Branham était la jambe agitée de la épouse moi je suis la continuité de William Branham frère et les gens ont dit que non ils ont acheté les chevaux parce que le frère Branham a dit je chevaucherai encore notre baba le frère Branham est en train de chevaucher déjà si vous allez à l'Afrique d'ici là-bas vous allez voir le frère Nathai Pé William Branham de la continuité il est en train de chevaucher parce que le monde du message aujourd'hui c'est l'Afrique la reine du sud est réveillée est revenue vous savez le but de la reine du sud c'est pour apporter le jugement on a dit que la reine du sud viendra pour apporter un jugement pour juger les nations parce qu'elle avait vu la sagesse de Salomon écoutez or ceci va peut-être vous donner il dit ces choses-là arriveront avant que j'y revienne et les voici là nous sommes au temps de la tribulation souvenez-vous quand le royaume sera établi sur la terre or le royaume doit être établi après la tribulation parce que la tribulation arrive l'ancienne Péronique frère non on a la tribulation on va fermer les églises et tout ça donc toi pour toi l'église va fermer ça doit être fermé c'est moins commun à laisser le bar au Maroc les gens se cachent pour prier le frère bonhomme dit si tu dis à cette montagne déplace toi si un grain de sable se déplace déjà la promesse est accomplie si une église est déjà fermée au Pakistan frère la promesse est déjà accomplie la table à l'église du Congo c'est là que les gens ont tout manqué qu'on a fermé c'est pas aujourd'hui qu'on a commencé à fermer les églises ça déjà il y a longtemps les juifs ont été massacrés déjà frère madame dit que Dieu a suscité Hitler et Mussolini pour pousser les juifs là-bas si vous attendez le juif qui va les pousser d'abord encore parce que Mussolini et Staline et Hitler leur travail c'était de ramener les juifs chez eux mais vous vous attendez le sac en cas de l'équipe qui va les ramener parce que Hitler est déjà mort ne vous appuyez pas dans votre compréhension l'église 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 voilà pourquoi le frère madame me réveille dit j'accuse cette génération d'avoir crucifié Christ pour la seconde fois comment est-ce que vous avez un prophète qui tourne les noms qui vous dit c'est le Penseur qui nous attendons Jésus vous savez oui oui laissez frère parfois quand je regarde ça sur le fesses de vous j'ai envie de me pleurer frère madame dit oh ceci va peut-être vous donner un petit choc frère madame choc nous et si vous avez une question vous pouvez encore me la poser si vous voulez soumettre votre question après qu'on a fait l'appel pour qu'on la traite si vous ne savez pas si vous ne savez pas déjà ceci écoutez au temps du millenium c'est Israël qui est une nation Alléluia bon au temps du millenium c'est Israël qui est une nation nous avons ça nous avons quels drapeaux ça c'est Israël non enfin madame dit Israël a déjà un drapeau Israël a déjà sa monnaie Israël a déjà reconnu aux nations unies ils ont déjà les premiers je vous rappelle Benjamin Netanyahou vous ne les connaissez pas ? et en ce temps là quand Israël aura toutes ces institutions là ils ont une constitution le frère madame dit qu'en ces moments là au temps du millenium Israël sera une nation quand vous voyez Israël est une nation mais dites-vous que nous sommes déjà les premiers les douze tribus qui forment la nation c'est à dire les douze tribus qui forment les 144 ils sont déjà partis là-bas au lieu de poser la question vous allez y avoir pour faire quoi ? pour mourir ils ont dit non 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 vous allez y avoir pour voir les messieurs frère madame dit que cette génération là ne passera pas de 48 si c'est 48 c'est 46 46 de 46 merci Sermaine de 46 jusqu'à 86 ça fait 40 ans frère madame dit que cette génération là ne passera pas ça dit que s'il y avait des bébés à l'époque là aujourd'hui ils ont quel âge ? à bientôt nous aurons deux générations c'est déjà deux générations jusqu'à 86 ça fait 40 ans de 86 jusqu'à 2006 2006 non à 2012 à 2016 2016 ça fait combien ? 80 2016 jusqu'à 2019 83 ans vous vous continuez à attendre non donc déjà nous sommes nous avons réussi à entamer la troisième génération frère ça ça brise le type frère madame dit que cette génération là ne passera pas c'est à dire avant les 40 ans dans cet espace là Jésus doit retourner parce que le but de leur retour c'était la venue du Messie mais quand le Messie revient le Messie ne revient pas là-bas comme Joseph le Messie était là-bas Joseph était devenu un grand roi en Egypte Joseph parlait l'Égyptien Joseph s'habillait comme un Égyptien Joseph avait épousé une femme des nations Joseph n'a jamais amené à Znat à Israël jamais Joseph est resté avec sa femme en Egypte ce sont ses parents qui sont venus vers lui et la génération là est venue voir Joseph qu'il était déjà devenu un grand roi il parlera là après il leur dit que je suis votre frère Joseph cela se passe là le fils de l'homme pas le fils de David il se révèle à ses frères et quand nous arrivons maintenant dans la pierre des fêtes c'est maintenant notre quatrième mystère l'église des juifs et des gentils qui forment un seul corps comme le frère et madame dit qu'il n'y a ni juifs ni gentils quand tous sont à Christ et là maintenant si vous voulez parler des juifs ce sont les gens là délaissés frère vous avez dit Israël ah frère bientôt Israël a fait Donald Trump est parti là-bas il a répondu Israël comme un comme comme capitale enfin est-ce que Jérusalem pardon Jérusalem comme capitale d'Israël et ça fait bon vous casez ça dans quelle promesse le fait madame nous a dit 40 ans cette génération ne passera pas qu'ils choisissent ça comme là mais là c'est juste la provocation pour nous amener aux bombes c'est juste pour nous amener aux bombes il n'y a aucune promesse sur ça même si ils reconnaissent quoi ce n'est pas notre problème parce qu'aujourd'hui Donald Trump reconnaît Jérusalem comme la capitale et après quelqu'un un autre président m'a dit non 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 moi je ne le reconnais pas c'est pour ça il dit on a dit on a dit il a dit il a dit c'est la présidente quand il a dit une femme c'était l'église catholique amen frère un frère un frère m'a dit frère maintenant si il a dit Clinton devient la présidente des états-unis frère est-ce que tu vas renoncer à ce que tu crois imagine-moi jamais pourquoi il ne imagine pas parce que la promesse est déjà complète il dit non frère le frère m'a dit une femme c'est une église l'église catholique est revenue n'est-ce pas aux états-unis parce que les gens qui sont là ils ont fouillé la persécution de l'église catholique c'est l'église catholique qui avait chassé tous ces gens qui ont formé les états-unis mais là l'église catholique il les a suivis encore là-bas et on n'a plus l'église catholique on l'a placé au sommet de l'état c'était le retour la femme à Dieu merveille après qu'il pète ah Trump est proclamé le président de la république il arrive comme à son nom la vérité des yeux ah 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 là vous savez que la vérité des yeux ne commence pas au Congo ça vous a t'as fini frère Jusqu'aujourd'hui là il arrive à maigrir il est allé mourir soucis avec toi Dieu non moi j'ai toujours dit ce sont les frères du message qui ont fait qu'il arrive plus peur de la matin parce que frère mais s'il arrive et dépasser c'est fini on allait avoir une autre docteur dans les messages les gens étaient tellement sûrs après qu'il était en proclamé le frère presse m'avait dit que c'est toi ça sera Trump tu m'avais dit ça tu vas voir que ça sera Trump moi j'ai dit ah c'est compliqué Hillary était vraiment favorite mais à la fin c'est Trump qui est proclamé je vois maintenant le frère il m'a dit frère maintenant que Hillary Clinton n'est pas présidente maintenant tu crois maintenant le millenium il dit non frère la promesse viendra là tu vas prendre l'eau autant du millenium c'est Israël qui a une nation les douze tribus qui forment une nation maintenant si on voit une nation on va se former par les douze tribus mais l'épouse est dans le palais quand Israël est une nation l'épouse est dans le palais or l'épouse est dans le palais durant les trois ans et demi parce que l'enlèvement c'est simplement trois ans et demi c'est comme j'ai toujours dit que quand vous allez dans l'enlèvement sachez que vous n'avez que trois ans et demi c'est à dire si nous sommes en 2019 qu'on devait en 2019, 2020, 21, 22 il y en a quatre ans et 22 au milieu des années 22 on vous attend ici donc imagine que tu quittes tu fais trois ans et demi tu ne payes pas les billes tu ne payes pas tes factures quand tu reviens dans frère regarde les factures mais c'est pour toi tu as payé ça parce que frère madame en septembre nous sommes toujours dans l'étame c'est à dire que tu vends l'enlèvement tes factures t'attends d'ici tu auras plus de tribulations parce que moi j'y serais resté si je paierais mes ventures dans une mauvaise compréhension dans les trois ans et demi ici pendant qu'Israël devient une nation l'épouse est au palais maintenant qu'est-ce que vous vous appelez le palais ? le frère madame me dit comme je l'ai toujours dit quand Joseph avait crié sa femme à la maison l'entendait elle n'était pas loin ? nous sommes simplement ici mais dans les lieux félestes en Christ garantiement vous n'êtes pas le bleu frère madame me dit quand vous mourrez vous n'allez pas le bleu vous n'êtes pas ici ce n'est pas un voyage parce que frère madame me dit pour voyager vers la lune là-bas c'est des millions et des millions d'années de lumière vous n'allez pas aller vous n'allez pas aller vous n'allez pas aller si frère si les gens pouvaient acheter le salaire le voyage vers le ciel ah les fusées là ça les ferait des millions c'est tout le monde qui veut aller au ciel mais les gens ne connaissent pas Dieu voilà le problème la raison qu'ils ont inventé la fusée jusqu'au jour est-ce qu'on sait ? ils ont trouvé quoi ? ils sont en train de gaspiller des millions de livres sterling juste pour aller se promener il y a un monsieur là il s'appelle Tito lui c'était le premier voyageur dans l'espace il est parti il avait retourné qu'est-ce qu'il a fait ? il a dépensé combien de millions juste un voyage il y a quelques jours alors si vous pensez votre élèvement c'est comme l'élèvement de Tito dans les vaisseaux spatiales comme un pasteur il disait oh frère nous sommes des astronautes nous sommes en train de mettre déjà les vêtements des astronautes nous commençons déjà à marcher comme ça parce qu'à bientôt nous allons nous envoler et le frère madame dit que le corps c'est un ennemi amen c'est-à-dire que lui il vit du péché lui ce n'est pas un pécheur mais il est lui-même le péché frère le corps ce n'est pas un pécheur le corps c'est le péché c'est-à-dire que quand on dit que tu es pécheur c'est-à-dire qu'on t'appelle pécheur parce que tu as ce corps c'est ça être pécheur et frère madame dit que celui qui a la semence de Dieu ne commet point de péché c'est-à-dire que depuis ma naissance il vit sur la terre je n'ai jamais commis de péché la Bible dit pourquoi parce que la semence de Dieu demeure en lui tu ne peux pas avoir la semence de Dieu et être pécheur mon frère on t'a vu voler ce jour est-ce que c'était moi ? c'est des messieurs là lui c'est mon époux je n'ai rien à voir avec lui est-ce que vous le savez ? un jour vous allez comprendre parce que lui était enlevé il a laissé tomber son manteau de chair et il est parti comme un frère a dit ah ! c'est pas moi qui ai dit ça c'est le frère madame qui a dit ça il dit maintenant quand la Bible dit que comment Élisée a pris le manteau d'Elie et il a frappé le jour d'un et il a traversé donc vous voulez vous dire qu'Élisée a pris le corps d'Elie il m'a dit ah là maintenant tu es perdu il y a manteau et manteau Amen on parle du manteau et manteau l'autre manteau c'est selon Dieu le corps mais l'autre manteau c'est selon vous Élie avait pris le manteau le manteau vraiment mais le corps il l'a enterré c'est pas là il disait pourquoi ? parce que tous étaient dans la cinquième dimension qu'on appelait le séjour de mort les femmes ont dit quand Jésus est monté là-bas il dit oh voici celui-ci mais lui qui n'était pas mort il est parti faire quoi dans le séjour de mort parce que c'est un séjour de mort si tu n'es pas mort tu n'as pas est-ce que frère est-ce que nous on habite au cibétien ? on n'est pas encore mort dans la chaîne bon si vous voyez quelqu'un qui habite au cibétien vous voyez la croix où on écrit son nom c'est-à-dire que c'est mort maintenant Jésus va au séjour de mort il trouve maintenant un lit là-bas il trouve un autre là-bas c'est-à-dire qu'ils étaient quoi ? mort la Bible se décrit par rapport parce que personne ne pouvait arriver à la présence de Dieu avant la mort de Jésus parce qu'ils étaient sous le sang des boucs et des taureaux ils ne pouvaient pas affronter Dieu comme ça il fallait le sang du juste de Jésus voilà pourquoi tous ils étaient dans le séjour de mort la Bible parle de l'enlèvement ce sont les types frères c'est le dernier temps je suis en télépartage avec un frère en Côte d'Ivoire à Abidjan le frère là il a une grande soif le frère a pris la parole et on l'a chassé de l'église ce dernier temps il me pose beaucoup de questions mais le frère il me dit il me pose un gros gros il a tout gré le frère il veut connaître tout à la forme il dit non non d'où c'est Marie ? mais l'épouse est dans le palais elle est la reine elle est la reine elle est mariée et toute la terre entrera dans cette ville Jérusalem pour y apporter sa gloire et les portes ne se fermeront pas la nuit parce qu'il n'y aura pas de nuit dans la ville la porte ne se fermera pas la nuit pourquoi ? parce qu'il n'y aura pas de nuit ça c'est un problème maintenant qu'est-ce que vous vous appelez ? la nuit pour Dieu la nuit c'était d'ici message d'église quand le soleil arrive nous sommes entrés dans le huitième jour et dans le huitième jour il y a ni nuit il n'y a pas de nuit ce n'est pas la nuit que nous dormons là ce n'est pas ça dans la ville il n'y a pas de nuit ça dit que ça vient après les âges de l'église et humaine les portes seront toujours ouvertes et les rois de la terre apportent leur honneur et leur gloire dans cette ville les portes seront toujours ouvertes vous savez Jésus la Bible dit que Jésus est la porte de la bergérie donc pour la Bible la porte ce n'est pas ça la porte c'est un nom Amen les portes ne sont fermées nous nous sommes des portes de la ville Amen le langage biblique c'est compliqué mais l'épouse elle est dans la ville avec l'agneau oh là là vous pouvez voir ça dans la ville l'épouse ne sera pas au dehors à travailler dans la ville non messieurs elle est l'épouse elle est la reine après auprès du roi ce sont les autres qui travaillent au dehors la nation pas l'épouse là celui qui est dans l'âge de l'Odyssée c'est lui qui travaille dans la ville nous on ne travaille pas dans la ville nous sommes assis dans la ville mais la ville est déjà descendue Rémarquez ces messagers donc ces messagers d'Apocalypse d'où ces deux prophètes ils vont prêcher ils vont prêcher quoi ? ils vont dire que le royaume est proche parce qu'ils vont apparaître là pour prêcher la venue du royaume c'est l'acteur qui ramène le royaume il dit vous voyez le royaume des cieux doit être établi les temps les derniers trois ans et demi de la soixante-dixième semaine de Daniel qui a été promis aux juifs son peuple souvenez-vous maintenant pour le prouver que c'est la dernière partie de la soixante-dixième semaine de Daniel j'ai reçu une question là-dessus j'y répondrai demain or soixante-dixième semaine avait été promis c'est-à-dire sept ans et au milieu de sept semaines les messieurs devaient être rétrangés pour être offert un sacrifice ils prophétiseraient pendant trois ans et demi et ensuite ils seraient rétrangés pour être un sacrifice pour le peuple et encore et sont encore fixés trois ans et demi encore fixés pour Israël alors quand les messieurs a été rétrangés les juifs a été aveuglés les juifs a été aveuglés pour l'empêcher de voir que c'était le messie c'est là et c'est là arrive après la résurrection de 1 Thessaloniciens 4 quand les juifs arrivent là quand les juifs sont appelés quand les derniers trois ans et demi passent parce que les juifs sont appelés durant ces trois ans et demi ici quand ils sont appelés ici là nous devons déjà dépasser l'âge de l'Odyssée et 1 Thessaloniciens 4 doit déjà s'accomplir parce que les juifs arrivent déjà parce que Dieu ne travaille pas avec deux peuples à la fois avant que les juifs arrivent enceintes il faut que l'église de Janty puisse déjà partir quand les juifs disent comment l'église de Janty parle d'enlèvement c'est maintenant que Dieu se manifeste dans le fils de l'homme donc les promis c'est que c'est quoi l'enlèvement vous allez voir que les mêmes messieurs qui étaient l'âge de l'Église de l'Odyssée il change maintenant son ministère comme il a dit trois choses avant de m'arriver soit c'est la fin de mon ministère ou soit il m'amènera au désert et même ou un an pour m'envoyer comme un les promis il l'envoie comme les promis pour les juifs pendant qu'il a déjà fini maintenant dans ce troisième débris ici aussi le mystère de la révélation d'Elohim à Abraham cacherais-je à Abraham mon serviteur c'est ce que je dois te le faire ici il est dans le palais avec l'épouse attendez c'est révélé aussi dans le mystère du fils de l'homme du discernement des pensées c'est la chose qui l'amène à un message j'aime bien ils sont encore fixés je vais finir bientôt alors nous pouvons voir que le souper de noces est proche maintenant si je ne vous le vois plus jamais souvenez-vous le souper de noces est proche et alors le royaume c'est leur promesse est sur le point d'être instauré écoutez le grand millenium l'enlèvement de l'église et la destruction des méchants et le monde sous le sixième sceau doit être purifié par les éruptions volcaniques qui débarrasseront le monde de toute la corruption et de tous les péchés afin qu'ils soient remodélés vous voyez donc nous avons encore après le millenium et le matin nous avons encore la terre qui doit être brûlée comme le frère Manoma dit que l'homme est passé par les trois étapes la terre aussi doit être passée par les trois étapes le baptême d'eau avec Noël la sanctification avec le sang de Jésus et le feu littéral pour purifier c'est en ce moment là maintenant qu'on n'aura plus de péchés Frère Manoma dit que les févres vont venir nettoyer les bouteilles de whisky c'est dans ce millenium et là qui est le pays éternel du millenium dans le sens du globe que c'est là où il n'y aura plus de péchés plus de morts plus de voitures et les gens font l'amalgame de tout ça j'aime ça Frère Manoma dit que le grand millenium il dit est qu'il enfante un nouveau millenium le millenium radieux ouais le millenium est le matin là il y a le péché le petit peu de là c'est noué mais le millenium qui vient le grand millenium qui vient après la purification de la terre c'est la terre qui va enfanter Frère Manoma apprécie la douleur de l'enfant et quand la terre enfante ça nous enfante un nouveau millenium radieux pour l'âge à venir Amen donc la terre a la douleur de l'enfant la terre va enfanter une nouvelle terre Frère Manoma dit une nouvelle terre dans quel sens il dit ce n'est pas que la terre va exploser non Frère Manoma dit que ça va passer d'un état à un autre c'est ça le mystère du Paris recommand et quand ça passe de cet état à un autre c'est là où nous entrons dans le millenium radieux qui est le nouvel âge mais au niveau de l'âme Dieu a déjà fini le travail dans l'âme nous sommes déjà dans le huitième jour Amen et mon corps c'est la terre ça doit retourner dans la terre ça doit être brûlé avec le fait littéral ça ça tu n'aimes pas c'est ton problème Remarquez 7 jours qui ne regardent que l'ancienne création le temps du monde 7 jours c'est le millenium ça c'est le frère bonhomme le jour du repos Amen parce qu'il y a le repos du septième jour et puis il y a le repos du huitième jour qui est le repos éternel quand nous entrons dans ce repos du huitième jour c'est le repos éternel comme nous on dit que les choses dans les régions d'un plus dans la pensée et moi ça ne me revient plus dans la pensée parce que dans la pensée de Dieu il a jeté mes péchés dans la mer de l'oubli Frère bonhomme dit c'est vous c'est vous qui vous rappelez mais Dieu ne se rappelle même pas les choses dans le peuple venir à l'esprit moi dans la partie divinité je ne me rappelle rien parce que Jésus est déjà entré dans ce huitième jour où Dieu Jésus a déjà essuyé mes larmes la suite c'est un frère bonhomme dit que les gens qu'on a enterrés avec leurs larmes sur leurs joues ils vont rester ils vont essuyer leurs larmes vous pensez que si on enterre quelqu'un après 60 ans la personne là aura toujours les larmes sur ses joues ce sont des figures de style quand le frère bonhomme dit le frère bonhomme dit qu'on a pris Sharon Rose on l'a déposé entre les mains de sa maman quand les gens sont partis voir la tombe de Hop on voit qu'il y avait deux cercueils on dit on demande on pense qu'il souffrait périgré mais le frère bonhomme avait dit qu'on a déposé l'enfant entre les mains de sa maman il dit non celui-là voulait dire que on a passé le cercueil de la maman ici on prend le cercueil de l'enfant on rajoute c'est-à-dire au-dessus c'était ça un être entre les mains de sa maman mais là quand on dit que Jésus va essuyer nos larmes ce n'est pas que nous allons nous asseoir là mais toi tu es déjà au ciel là-bas mais tu pleures est-ce que vous passez au ciel et jamais au pire ? toi tu es déjà au ciel et tu vas pleurer comment ? c'est comme le frère qui a chanté grâce au bouton quand je serai là-bas au ciel quand je dis à Michael, il me dit là il dit ah Michael, laisse que je ne sais pas toi tu es déjà au ciel il te plait ? ça c'est la révélation des enfants frère quand je serai au ciel il dit même quand le frère Bonhomme il dit quand c'est fini tu es déjà au ciel il dit ah Bonapto me dis Seigneur quand tu avais perdu ta femme quand tu avais perdu tes enfants ça c'est quel ciel ? au ciel on ne pleure pas Jésus essuiera vos larmes cela ne veut pas dire que vous allez commencer à pleurer c'est-à-dire que vous allez retrouver ce que vous aviez perdu c'est ça, essuyer les larmes frère il ne faut pas parler de Dieu littéralement frère sinon nous n'allons rien combler nous serons les pâtes des côtistes dans les messages du frère Bonhomme donc nous sommes maintenant ici à la descente de la pierre de fête nous sommes maintenant dans la résurrection générale et cette résurrection générale là nous ressuscitera même les pécheurs qui viendront maintenant ici pour chercher aussi le salut comment j'avais faim vous m'avez donné à manger les saluts qui restent ici au jugement des trônes blancs ce n'est que les saluts de ceux-là qui ont été gentils avec l'épouse parce que l'épouse est devenu, oui dans l'union impossible Dieu mes frères mes frères si vous dites que Jésus est venu pourquoi vous prêchez nous prêchons pour donner les saluts aux gens mais pas à l'épouse parce que nous nous sommes assis dans le trône sur son trône avec lui parce que nous sommes devenus lui parce que lui il est esprit si vous prenez l'eau qui vient de ses côtés et l'eau qui vient de ses côtés pour mélanger ensemble ça devait comprendre l'eau simplement quand vous prenez Jésus et l'épouse vous m'avez dit que l'épouse et Jésus c'est la même matière quand vous mélangez ça peut être seulement Jésus c'est ça le grand mystère au jugement du trône blanc c'est l'épouse qui est assis là en même temps il est l'épouse elle est l'épouse parce que l'épouse avale l'épouse en elle et quand elle est là c'est elle maintenant qui juge les saints jugera la terre Amen et tout chacun qui vient devant moi c'est moi qui décide si je le décide soit venu s'appeler c'est un anéantissement c'est que je sais que j'ai dit que si ton visage ne me plaît pas je t'anéantis c'est ce que j'ai dit en l'hymne parce qu'il y a des gens qui blessent moi je dis Fabien m'a dit Jésus a dit un mot contre le fils de l'homme cela vous sera pardonné lui-même il dit mais au temps du Saint-Esprit un mot contre le Saint-Esprit cela ne vous sera jamais pardonné ni de ce siècle ni de ce siècle à venir et aujourd'hui vous voyez le temps que ça c'est aujourd'hui c'est pourquoi celui qui ne connaît pas qui est l'épouse il doit se guérir parce que l'épouse maintenant a le dernier mot si nous reconnaissons notre position nous avons le dernier mot nous ne sommes pas déjà pleurés nous sommes nous-mêmes maintenant il dit toute la puissance qui a appelé le monde en existence se trouve dans l'être humain c'est-à-dire la puissance là du logos qui a dit que la terre soit est maintenant à moi maintenant je vais avoir peur de quoi donc je suis le décideur du monde comme hier je parlais avec le frère Frédéric il dit mais frère toi tu ne suis pas les informations frère Frédéric il dit mais bon pas vraiment il dit non il faut quand même suivre les informations et tout ça il dit oui je sais que c'est bien mais je vis moi je suis la radeau du ciel il dit un homme comme Noé même si les gens faisaient des projets même tout ce que les gens pouvaient dire mais Noé avait déjà l'information qui va plévoir ce qui intéressait Noé c'était l'information du ciel même si tu fais des projets Noé dans son cœur c'est que le projet n'irait nulle part parce qu'il va plévoir et nous aujourd'hui nous avons la véritable information du ciel tu vois là un grand panique c'est si nous nous savons qu'à bientôt la terre va exploser ça c'est l'information que nous avons frère que nous montons que nous descendions la terre va exploser et pas pour longtemps pour très bientôt peut-être que les frères passant ne s'est vraiment pas boum dis ta main c'était amen ah il n'y a pas dit ça amen oh le frère il est incroyable lui il pense que le mari c'est mieux d'aller dans sa théophanie non ah 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 que Dieu vous bénisse je m'arrête là parce que là je vais entrer dans la grâce du trône au blanc ça j'ai pas encore fini ça j'ai pas encore fini il y a encore l'enfer contre le temps de feu il y a encore les deux livres donc j'ai pas encore fini que Dieu vous bénisse shalom alors fais pas ça dépêche ton mari tout vite peut-être que tu vas rester seulement un an avec ta femme après boum les bombes vont exploser on m'a fait remarquer que j'ai fait chanter beaucoup les saints d'Espiel le grand jour s'est levé ça vient déjà de ma pensée mais je vais changer les gars le gars le gars merci de vous connaissez 分dann Can you play? Sous-titrage ST' 501 ... 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